Salaam alaykoum. Chalons. Merci beaucoup Peta. Je suis particulièrement heureux d'être avec vous ce jour. Venant de l'Afrique profonde, du Cameroun, pour partager ces instants d'échange, de partage, sur un thème qui est très très important. C'est très important, comme nous l'avons suivi à travers les différentes interventions. Très important, comme nous le vivons, en lisant nos différents textes révélés, à partir desquels les uns et les autres nous puisons pour avancer. Il y a quelques années, les étudiants africains m'avaient invité à Manchester, aux États-Unis, pour leur parler. Parler du dialogue inter-religieux. Je leur disais, c'était vers les années 80, fin des années 80, je leur disais que notre monde évolue. Nous venions vers la rencontre par la spiritualité et la convergence par la foi. C'est cette rencontre, cette convergence, qui, je crois, nous réunissent ici autour d'un thème très important. Pour nous, quand je lis les livres saints, le Coran, le plus particulier que moi, je suis musulman, mais je ne suis pas un très grand connaisseur, un savant, mais je suis un musulman croyant. Tout simplement parce que quand nous avions commencé à étudier, nous lisions seulement le Coran. On est maîtrisé par l'Arabe, c'est maintenant que nous avons mis en marche des mécanismes de formation, d'éducation. C'est pour cela que nous situons notre intervention sous le signe de l'éducation, de la formation. Pourquoi ? Parce que c'est ce que nous apprenons à travers les livres saints, c'est ce que nous apprenons à travers le Coran. Et je dois dire, d'entrée des jeux, que nous poursuivons ce que j'ai qualifié de dialogue entre Dieu et Iblis. Nous poursuivons ce dialogue. Lorsque Dieu rencontre les anges, c'est dans le Coran, c'est Dieu qui les dit. Iblis qui n'est pas un ange, qui est un jean, il leur dit, je veux créer un être d'argile extraite et de boue maléable. Quand je veux le créer, vous allez vous prosterner tous devant Dieu. Les anges se prosternent à l'exception d'Iblis. Iblis, Dieu lui demande, pourquoi tu ne t'as pas prosterné ? Il dit, tu m'as créé des flammes, des feux, des lumières, alors que tu l'as créé d'argile. C'est la désobéissance. La première désobéissance. Dieu lui fait sortir, tu vas partir, devant lui, et il dit qu'il le maudit. Iblis lui dit, donne-moi du temps pour que je continue à faire mon travail. Je résume. Dieu lui accorde de continuer son travail, qu'il va entraîner avec lui, cette créature humaine, mais il va l'entraîner que dans la mesure où il persiste. Ceux qui vont persister dans l'horreur et suivre Iblis, Iblis pourra les entraîner. C'est ça que Dieu le dit. Iblis ne décide pas, c'est Dieu qui décide. Il y a une dimension de pardon, et une dimension qui montre notre liberté. Nous sommes libres. Dieu nous crée libres. Mais il nous montre la voie, la voie à suivre. La voie qui va vers lui, avec lui, qui va terminer dans son éternité. Et la voie qui va vers Iblis, si j'ai pu dire ainsi, qui s'éloigne. Ce qui veut dire, quand je vois ce pardon, c'est que c'est une invitation. Le pardon est une invitation à suivre la voie de Dieu avec Dieu. C'est une invitation à faire ce qu'on doit faire sans être amené à faire ce qui vous oblige, c'est qui vous amène à demander pardon. C'est ça, le pardon, c'est ça. Le pardon vous amène à vous comporter dans la voie de Dieu, avec Dieu, vers Dieu, et ne pas commettre des actes qui vous amènent à demander pardon. Et Dieu nous le dit dans le Coran. Il dit, voici le livre, qui est direction, qui est guide. Pour les pieux. Pour les pieux. Il définit ce que sont les pieux. Mais il dit, quant aux incrédules, quant aux ceux qui vont suivre la voie d'Iblis, ils ne vont pas y croire. Mais le livre qui est guide est là. Les incrédules, mais les incrédules, tant qu'ils vont persister, il y a toujours une ouverture, c'est Dieu fout du mal pour accepter, et pardon, on peut s'amender. Tant qu'on vit, tant qu'on vit et qu'on continue dans cette voie, c'est Dieu qui sait ce qu'il va faire de vous à la fin. Mais tant qu'on vit, il y a la possibilité de s'amender, de demander pardon, de changer et de suivre la voie d'Iblis. Dieu s'adresse et puis, ce n'est pas seulement une question des pieux et des incrédules, mais aux hommes, c'est toujours dans la bagarre. les premiers versets de Bagarre, ce qu'on va lire. Il dit, vous, les hommes, il faut croire, d'où les hommes, tout le monde. Il n'y a pas de distinction. Je parle de cela pour nous situer le niveau du pardon, le cadre du pardon, la dimanique du pardon, puis les hommes, tout le monde. puis quand on prend la sourate à Allah, le très haut, vers la fin, Dieu a préservé en numérée, ce qui est bien, il relève que tout cela est dans, sont dans les feuilles d'Abraham et de Moïse. Il rappelle, les feuilles d'Abraham et de Moïse qui vous doivent avoir. D'où tout le monde est contenu dans cette dynamique du pardon. Dans cette dynamique du pardon, comme je le disais, qui vise à inviter, à suivre la voie de Dieu, je perçois le pardon comme une invitation, une prescription divine. Et d'ailleurs, parmi les plus beaux noms de Dieu, parmi les vertus de Dieu, il y a le pardon. En définitive, nous nous situons dans la dynamique d'élévation. Le pardon invite à s'élever sur le plan spirituel. Et le pardon, d'ailleurs, nous permet de nous rendre compte qu'autant il y a le progrès sur le plan scientifique, sur le plan de recherche, sur le plan technique, il y a le progrès sur le plan spirituel. Ces temps-ci, nous assistons à des États ou des pays qui demandent pardon. Qui demandent pardon pour les faits passés, pour ce qui a été fait. ce qui a été fait ou dans le cadre de la traite ou de l'escrivage, etc. Alors qu'à cette époque, c'était normal. D'aucuns justifier ce comportement en lisant même le livre saint. Il y avait une lecture, une interprétation du livre saint pour faire ce qui ne permettait pas de réaliser qu'ils ont affaire à des êtres humains créés à l'image de Dieu ou ayant le souffle de Dieu en eux. D'où nous pouvons dire que ceux qui ont développé ces pratiques ou des dominations n'ont pas réalisé cette présence divine en chaque personne, en chaque être humain à travers le souffle du vin, à travers le fait qu'il est créé à l'image de Dieu. n'a pas réalisé et ne réalisé pas cela. D'où nous pouvons dire s'ils reviennent et demandent pardon pour ce qui a été fait, ce qui est un progrès sur le plan spirituel et un progrès. C'est pour cela que nous disons que c'est tellement important et nous apprécions hautement que cela a été possible d'organiser une telle conférence, une telle rencontre ici, dans le lieu saint où tout s'est déroulé. Et pour nous, par rapport à ce que nous souhaitons faire comme éducateurs, comme formateurs, comme enseignants, c'est de voir dans quelle mesure développer des formules pédagogiques, des approches, des enseignements, je crois, ça se fait dans Eligia, l'Institut déjà, pour cet enseignement. Enseignement pour les solutions des problèmes concrets que permet le pardon. Enseignement aussi pour montrer que le pardon est source d'évolutions sur le plan spirituel, des mutations sur le plan spirituel. Et je me souviens quand les leaders religieux s'étaient rencontrés à Delhi lors du centenaire de la naissance de Gandhi, ils décidèrent de créer une organisation où ils devaient se retrouver. À cette époque, je crois, c'est dans les années 70, créer cette organisation qui va être la Conférence mondiale des religions pour la paix. Disant que toutes les religions, bien sûr, ont des contenus, peut-être différents, des approches différentes, mais il y a aussi beaucoup d'éléments qu'ils partagent. Disant que nous, nous devons nous retrouver sur ce que nous avons de commun, nous partageons. parce que ce qui nous lit est très important. Ceci maintenant pour s'inscrire avec dynamique dans la voie de Dieu, Dieu qui est paix, Dieu qui est amour, Dieu qui est justice, Dieu qui est perfection, Dieu qui est partage. S'inscrire dans cette voie et apprendre cela. Et c'est pour parler de ça. D'où il y a quelque chose qui apparaît fortement ainsi qu'on sait que cette convergence, comme je disais au début, par la foi et cette rencontre par la spiritualité. Ici, nous nous trouvons à un autre niveau. Ce qui manque, c'est l'évolution, ce progrès, c'est pas seulement l'évolution, le progrès sur le plan spirituel. Comment on va voir le progrès sur le plan spirituel ? C'est à travers l'éducation, on l'a dit ici, les enfants, dans la famille, dans les communautés, pour qu'on apprenne à connaître l'autre, la religion de l'autre, les approches de l'autre. Et qu'on connaisse son approche soi-même, sa religion, qu'on connaisse sa propre religion. parce que beaucoup pensent qu'on connaît leur religion, mais ne connaissent pas leur religion. Ça, c'est très important. Si on connaît maintenant, on va arriver à des concepts de termes et développer d'autres voies de formation, d'éducation qui vont permettre ainsi une autre dynamique. Une dynamique en circonstant les rapports entre les croyants, les rapports entre les êtres humains sans exclusion. et ces rapports. L'exemple doit partir. La base doit être faite par les pires, les croyants. Je suis dit, on le dit souvent, j'ai pu le dire ici, les descendants d'Abraham, de Moïse, de Jésus et de Mohamed, sallallahu alayhi wa sallam. Et quand je parlais des feuilles de Moïse d'Abraham, je voulais dire voyons la sourate de Marie dans le Coran. Tout ce qu'elle dit. Ça y est, ils nous mettent dans la situation la sourate que les musulmans lisent sur cette sourate-là. Et ils n'auront pas à s'en prendre à leurs croyants, d'autres croyants, en Dieu et tout ça. Et ils sauront que même quand Marie parle, pendant la visite de l'archange Gabriel, quand l'enfant Jésus vient au monde, ce qu'il parle à la première personne, c'est dans le Coran, il dit « je ». Il ne dit pas « il, je ». Ça nous situe dans la diminution de la compréhension, de la recherche de la compréhension et de réaliser que dans tout cela, comme il dit dans le Coran, la piété va avec la connaissance. La foi va avec l'acte. La foi se poursuit avec l'acte. Les actes composent. Ce qui veut dire qu'on doit s'inscrire dans la dynamique des actes positifs, des actes de construction. Et si, comme Dieu le dit dans le Coran, Dieu dit dans le Coran, c'est le Baccarat vers la fin, les dernières surates, qu'il ne va donner aux hommes que ce qu'ils peuvent porter. Et il nous dit aussi de dire que ce que j'aurais fait par erreur, que ce que j'aurais fait par ignorance, il faut que Dieu me pardonne. Il dit aussi que chacun va avoir ce qu'il aura fait du bien ou du mal. quand on prend conscience de cela et qu'on est pieux, qu'on est croyant et qu'on comprend, on s'inscrit désormais dans la voie des actes qui vont empêcher d'être amenés si on est croyant, si on est pieux, à demander pardon. D'où à s'élever, d'où à construire. C'est pour ça que je pense que l'important à la suite de tout ce qui dit, tout ce qui se fait, se situe dans cette perception, perception du fait que le pardon appelle à une élévation sur le plan spirituel, appelle à la recherche de connaissances, appelle à l'éducation, appelle à la formation. C'est ce que nous essayons de faire partant des exemples, partant des exemples historiques, que ce soit dans le livre saint, que ce soit dans l'histoire du monde, etc., tout ce que nous avons connu à travers l'histoire du monde, avant les révélations, après les révélations, le comportement des gens, les évolutions, et les révélations qui viennent nous apporter cet éclairage, ce puissant éclairage en ce qui concerne la perception des situations, la perception des problèmes et le fait que le pardon, comme je l'ai dit, qui est une vraiment prescription divine. Et c'est un acte de foi que de pardonner. C'est-à-dire qu'on fait comme un acte de foi. C'est cet acte de foi qu'on doit apprendre à connaître, on a rélevé tout ce qu'on peut faire pour connaître et qu'on doit appliquer et que le pardon doit être le compagnon de tous les jours dans la vie. Le compagnon et le pardon parce que c'est à partir de cela, en se souvenant, on s'inscrit dans ce qui est positif, dans ce qu'on doit construire. On s'éloigne de ce qui peut détruire, de ce qui peut causer le mal, de ce qui peut causer le mal aux autres. On s'inscrit dans notre commune humanité, si je puis dire ainsi. C'est comme ça qu'il faut comprendre, ce que nous essayons de comprendre. C'est comme ça que nous essayons de développer les enseignements pour préparer à la base, préparer à la base l'évolution des jeunes, des moins jeunes, que ce soit à l'école, ou dans l'école permanente qui est l'école de la vie, qu'on s'inscrit dans cette voie. dans cette voie d'élévation continue. C'est pour cela que nous nous disons que le pardon c'est un rappel, un rappel permanent. Le pardon ça nous appelle aussi à développer des comportements, des comportements différents, des comportements qui nous édifient, des comportements qui nous permettent de construire. On doit apprendre ça. Et qu'on sorte de l'état figé et qu'on se situe à partir du moment où on se trouve. À partir de maintenant, à partir il y a le passé. Il y a le passé qui va nous permettre de prendre conscience des méfaits, des actes. Il y a le présent maintenant et la projection sur, pas le futur, en ce moment-là, dans le devenir. pas le futur, le devenir qui doit se construire chaque jour. Le devenir qui doit faire l'objet des réflexions, des recherches chaque jour pour s'améliorer, pour améliorer. C'est pour cela que je disais il y a cette merveilleuse leçon du dialogue que nous poursuivons, dialogue entamé par Dieu et l'Esprit, si je puis dire ainsi, qui s'est illustré quand Adam et Ève n'ont pas obéi, Dieu les fait descendre. Adam demande pardon. Il a demandé pardon à Dieu. Dieu a accepté son pardon, si je puis dire ainsi. Il accepte le pardon et il s'inscrit désormais dans le cadre des actions qui va mener pour empêcher de faire ce qu'il avait fait. Mais Dieu sait que nous sommes des êtres humains créés à son image, ayant son souffle, mais nous ne sommes pas Dieu. Parce que nous avons des libres avec nos limites. c'est pour cela, quand on voit tout le Coran, toutes les souhaites qui vont commencer au nom de Dieu est très clément de miséricorde. Tout ça. sauf une souhait, Tawba, le repentin. Ça ne commence pas ça. Mais à l'intérieur, les anges implorent Dieu pour le parler. Et si vous commencez à lire, non pas le premier verset, mais le deuxième verset, vous allez commencer par Bismillah et Rahman et Rahim. On est Dieu clément et miséricordieux. Pour tout, Dieu lui-même est miséricordieux. Dieu lui-même est le grand pardonneur. Et nous qui sommes à son image, ces créatures humaines, qui avons son souffle, notre devoir, notre vie doit être un problème. Ah, pardon. Je disais que tous les textes du Coran, tous les sourats commencent par Bismillah et Rahman et Rahim. Sauf un seul. Une seule sourate, le Tawba, le repentin. Et à l'intérieur de cette sourate, les anges implorent le pardon des yeux pour ces créatures. Les anges qui étaient avec Dieu quand l'Iblie savait les obéir, ils ont pu dire ainsi, je vais interpréter comme ça. Ce qui veut dire Dieu qui est miséricordieux, qui est le grand pardonneur. Et nous sommes à son image, nous avons son souffle. Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit suivre. Tout faire pour être à son image, pour mériter ce souffle. Ce qui veut dire que dans le fond, toutes les créatures humaines ont potentiellement en elles les vertus divines. Mais nous sommes libres. À travers cette liberté, nous allons l'user pour développer, faire vivre ces vertus. Vertus du bien, vertus du beau, vertus du vrai, vertus de conçue, de reconnaître l'autre, d'être avec l'autre, de partager avec l'autre, de dialoguer avec l'autre, qui a les mêmes vertus, mais dont les potentialités pour développer ces vertus sont limitées. Et c'est le plus important, c'est de voir comment créer les conditions de devoir ces vertus. C'est un long travail. C'est un long travail. Et d'ailleurs, comme nous disions, il y a un progrès sur le plan spirituel. Il y a un progrès à ce qu'on sait le comportement des êtres humains, des croyants. Ne revenons pas sur l'histoire, mais revenons quand les faits nous éclairent. Il y a eu les guerres de religion, à l'intérieur de la même religion. Il y a les guerres entre les religions. Il y a des luttes fortes qui ont eu lieu. Les uns et les autres se prévalent de leurs livres, de leurs textes saints. Les uns et les autres se prévalent de les prédications qui étaient faites par leurs leaders. Aujourd'hui, il y a d'autres. Mais, ce n'est plus l'affaire des états, des entités. C'est l'affaire des individus, des groupes. Ces individus, des groupes qui ne peuvent pas aller loin parce que les états ne peuvent pas aller loin. C'est tout le long pays d'histoire. Alors, nous pensons que Dieu nous a permis de nous réunir ici. On doit sortir avec quelque chose. Bien sûr, qu'à travers le monde, il y a d'autres réunions, de dialogues interreligieux, de rencontres, de constructions, etc. Mais nous sortons ici, c'est très fort, autour du concept pardon. Bien sûr, on va trouver d'autres termes qui vont nous réunir. C'est le concept pardon qui va nous permettre de nous inscrire désormais dans la dynamique d'éducation, de formation pour des transformations profondes dans les comportements, pour les perceptions de notre nature vraie du bien, du partage voulu par Dieu qui veut que nous soyons à son image, qui veut que nous ayons son souffle. dans cet esprit, chacun peut développer ses approches. Chacun, quand on a responsabilité des communautés, des groupes, on peut développer ses approches pour que ça vive dans le cadre des communautés et plus particulièrement que les jeunes générations montrent avec d'autres conceptions, d'autres approches à travers l'éducation. Entre-parti, c'est-à-dire pardonner, pardonner. On va dire que le pardon, c'est une invitation à se transformer. C'est une invitation à construire. Je crois, Peter, il est en train de me regarder c'est la fin. Je dois arrêter. Je vais arrêter. J'ai eu deux petites lectures. Dans ce cheminement, parce que dans ce cheminement, ce n'est pas purement théorique, ce n'est pas purement... Je veux dire, c'est peut-être quelque chose qu'on essaie de vivre, qu'on essaie de faire dans le cadre des responsabilités, des activités que nous menons avec des hommes, avec des femmes, avec des croyants, qu'ils soient chrétiens, qu'ils soient musulmans. Au Cameroun, je suis le président du bureau exécutif de l'Acadir, l'association Cameroun interreligieuse. Mon président de la conférence, c'est l'évêque de Malmayou. Nous avons des imams, nous avons des pasteurs, nous travaillons ensemble. Nous avons compris comme Peter Alon, merci de nous avoir associés et à ça, qui organise des activités pour arriver à dégager des éléments pédagogiques de formation, d'éducation pour les générations à venir. Je crois que ça c'est très important et que ce thème est un thème très indiqué pour faire cela. Et tout part du NIA. Alors, j'ai préparé peut-être trois documents qu'on va peut-être vous donner plus tard. Un document qui nous se situe dans le pardon, ce qu'on en comprend par pardon, les professeurs a rélevé. Et un deuxième document qui nous parle de l'exaltation du pardon dans le Coran. Et un troisième document qui nous situe dans la poursuite de ce dialogue que nous continuons avec Dieu à la suite d'Ébrius parce que nous sommes libres, parce que nous pouvons choisir. Et souvent, il y a beaucoup qui choisissent l'autre voie. Mais on espère toujours tant qu'on a envie de choisir. Le plus important maintenant, c'est de cultiver le NIA. Je vais terminer en lisant un petit texte. C'est pas un texte de petits trucs là-dessus sur le NIA. C'est-à-dire le NIA pour s'inscrire dans cette dynamique du pardon comme source d'éveil pour s'élever spirituellement, pour être positif dans la vie. La vie sous l'éclairage de l'Éternel. Mon NIA, l'Éternel le sait, je suis allé comme l'eau de source. mon NIA, mon NIA, l'Éternel le sait, je suis allé comme l'eau de source, elle coule, innocente, pure. Ce n'est point par calcul. Si tu étais dans mon cœur, comme l'éternel, tu verrais la lumière, tu vivrais le NIA pur qui m'anime. L'autre, l'unité, parmi-tu. Tu es moi, je suis toi. Si tu me demandes ce que je vais faire de toi, demande-moi ce que je veux faire de moi. Toi qui es moi, moi qui suis toi, te rends heureux, nous rends heureux, l'Éternel, le Créateur, l'unique le sait. avec l'Éternel, en marche dans le bonheur. En marche vers l'Éternel, dans ton esprit, lui répondant à ce qu'elle disait, répondant, tu disais, attendre le pouvoir, s'est-tu pour moi, nous sommes en marche, depuis le premier jour, par l'Éternel, éclairé, guidé, accompagné. Toujours ensemble, allez, l'appel et la rencontre, éternel, tu l'as voulu, ma vie n'est plus pour moi, ma vie est pour toi, tu me réveilles, alors que je dors, dans mon sommeil, tu es présent, tu m'appelles, alors que j'hésite, tu m'étires vers toi, alors que je traîne, tout cela parce que tu l'as voulu, parce que tu as accepté, ma prière, je suis avec toi. et tout deviens chants, dans ma vie, chanter, en faisant tout ce que je dois faire, avec les autres, les aimer, je vous remercie. Merci. Applaudissements Now you've taken mine as well. I'm sorry. This is yours. Thank you. Adama, thank you so, so much. This was moving in a way from the spiritual, theological, if you like, theoretical, but also a very high level, and Adama urged us to also be aware of the practical. And on the ground, we have people,